Yo la Mif, c'est Artiste, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, je sais que vous adorez ce concept, le coiffeur le plus rapide de France. Aujourd'hui, on est à Carvin, au préfet Barbeur. Et ça commence à se corser, hein, parce que là, le dernier record a été déterminé par Flo Barbeur. 10 minutes 41 secondes pour une prestation coup de plus barbe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le barbeur de cet épisode, Smaïn. Vous l'avez sûrement découvert sur TikTok, avec ses défis farfelus, il réalise des sculptures avec de la cire coiffante. Bref, allez découvrir ça, c'est bien drôle. Bref, Smaïn m'a contacté car il a l'habitude de couper très rapidement, donc il voulait absolument relever le défi. Vous allez le découvrir, en tout cas, je peux vous dire qu'il est archi déter, sa mission, essayer d'allier rapidité et qualité. On y va ! Smaïn, comment tu vas ? La forme. La forme ? Nickel. T'as qu'il est où ? Ça va. Il y a toute l'équipe, là, aujourd'hui. Salut, les gars. Ça va, la forme ? Ça va, tout va bien ? Ils sont là pour apporter du soutien à Smaïn, lui donner de la force, ça, ça fait plaisir. Tu vois que, là, déjà, c'est une vraie famille. En vrai, ça, oui, il y a une bonne ambiance. Ça, c'est beau à voir, ça fait plaisir. T'es déter ? Chaud. Chaud patate. Chaud patate, carrément. En plus, c'est toi qui m'as contacté en proposant ce concept-là, du coiffeur le plus rapide, parce que toi, t'as l'habitude de couper rapidement. Donc, ouais, je te rappelle que le dernier record a été déterminé par Flo Barber. 10 minutes 41 secondes pour une prestation coupe plus barbe. On va essayer de battre ça. Ouais, franchement, je te sens déter, là. Et ça, ça fait plaisir, c'est lourd. Toi, donc, du coup, présente-toi un petit peu. T'as quel âge ? T'as commencé la coiffure depuis quand, etc., etc. J'ai 24 ans. La coiffure, j'ai commencé il y a, on va dire, 6 ans de ça. Après, j'ai pas vraiment fait 6 ans, j'ai fait à peu près 3-4 ans. Entre deux, j'ai essayé de faire autre chose. Je suis parti sur d'autres métiers, après, je suis revenu dans la coiffure. Ça t'avait manqué ou quoi ? En vrai, il n'y a pas mieux. Franchement, c'est... Quand tu fais d'autres boulots, il n'y a rien. C'est le plus beau métier du monde, je kiffe. Je pense que t'es d'accord avec moi, pour faire ce métier, il faut être passionné avant tout. Ouais, la vérité. La passion. Je vois que c'est du beau matos ici. Aujourd'hui, tu penses que tu vas me couper avec quelle tondeuse, Smay ? Franchement, je crois que je vais te couper avec tout. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait un petit setup. J'ai préparé chaque sabot sur chaque tondeuse, au moins, on va essayer de gagner plus de temps possible. Là, t'es prêt, t'as installé ton setup et tout ? J'ai installé ce qu'il faut. Ouais, je vois. Les tondeuses sont bien positionnées. Les sabots, pareil, les gars. J'ai un petit coup de cœur pour la booster de moi, quand même. Très, très bonne tondeuse. Est-ce que tu vas peut-être utiliser une technique spéciale pour aller plus vite aujourd'hui ou... Comme je t'ai dit, j'ai préparé chaque sabot. Au moins, déjà, je ne perds pas de temps sur les sabots. Est-ce que les sabots que je vais utiliser sur le dégradé, je vais l'utiliser sur la bombe ? Parce que, frérot, plus de temps possible, voilà. Il y a du taf, les amis. C'est pour vous que je fais tous ces sacrifices ? Parce que des fois, je reste trois semaines en un mois sans me couper les cheveux. Ah ouais, c'est pas évident. Surtout que moi qui suis du métier aussi, j'ai toujours envie d'être laser, on va dire. C'est pas évident. Mais bon, c'est pour vous, la famille, que je fais ça. On va se mettre en place ? Tranquillou ? Je prépare ça. C'est parti, on s'installe. Je te laisse, je te focus. À partir du moment où le chrono sera lancé, je ne te parlerai plus. Parce que moi, je suis une vraie pipelette, vous me connaissez. Mais là, à partir du moment où le chrono est lancé, je te laisse dans ta bulle. Vas-y, nickel. Ok ? Ah, ça marche. On y va. C'est parti, on se met en place. Je suis installé, les amis, au bloc opératoire. C'est là que tout va se passer. Le chrono, il est là. Je t'explique un peu ce que je veux ? Vas-y. Après, tu l'as plus ou moins vu, je pense, sur les autres vidéos. J'essaye de faire en sorte que vous fassiez tous la même chose, comme ça, il n'y a pas de... D'avantage ou... D'avantage ou voilà quoi. Dégradé, pas trop haut, plus un mid. Départ bien à blanc. J'aime bien ici quand c'est bien cassé, tu vois. Parce que sinon, ça fait vite champignon, tu vois. Donc, tu peux bien casser et qu'on voit bien le mid. Le dessus, tu peux m'en raccourcir un petit peu. C'est-à-dire au prorate, c'est ce qui a poussé un petit peu plus ? Sur le dessus ? Ouais. Non, non, tu vas couper genre un bon quart, quoi, tu vois. Pas la moitié, mais un bon quart, on va dire. Facilement deux centimètres au moins et encore. Ouais, voilà, c'est ça. Pas trop, pas trop. Au niveau de la beubar, dégradé. Dégradé de beubar pour m'affiner les joues. Et ta base, tu la fais à combien là-bas ? Bien laser. Tu suis la ligne qui est plus ou moins là déjà. Tu la vois, de toute façon, en transparence. Et la moustache, tu la fais à combien ? La moustache à 3. 3 millimètres. Ouais, 3, c'est bien. Et la mouche, tu la fais ? Ouais. Ah, celle-là, à la 2 même, tu peux y aller. 2 millimètres ? Ouais. Et tu la laisses tracer comme ça ou tu la laisses naturellement ? Ouais, là, tu traces rien ici, là. Après, je crois qu'on s'est tout dit. Sinon, bah, représente Carvin, frérot. Représente ton secteur. Je vous rappelle qu'ici, on est à El... El Réfet. El Réfet. El Réfet. El Réfet. Je vous rappelle qu'ici, on est à El Réfet. Voilà. Carvin. Putain, j'ai du mal avec le blague. Je vous rappelle, les gars, qu'ici, on est à El Réfet. Voilà, Carvin. Je vais vous mettre les réseaux du salon. Tes réseaux à toi. N'hésitez pas à envoyer de la force, à soutenir. Ça fait plaisir. Je kiffe tous vous rencontrer, les barbeurs en France. Cette série me fait voyager dans toute la France et je kiffe. On est tous passionnés. C'est que du bonheur. Donc, je vous mets les réseaux. Allez, vous abonner. C'est important. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. On est bientôt 400 000. Je consors vous la miff, en tout cas. Bah, écoute. À partir de maintenant, moi, je ne te parle plus. Je te laisse allier rapidité et qualité. On va essayer de faire au mieux. Au maximum. Je vous rappelle, 10 minutes 41 à battre. Bon courage. Il y a tous tes frérots avec toi. Ils sont là pour Watt, pour te donner de la force. 3, 2, 1. C'est parti. Smain est direct d'attaque, les gars. Il est déter. Ok, donc ce qu'il fait, c'est qu'il attaque les cheveux et directement la barbe. Pour gagner du temps, j'imagine. Juste le 20 pour la tête ? Bien sûr. Ok, dégrossi-tout, j'imagine. Ok, donc il fait un mixte. Ils travaillent les deux en même temps, la barbe et les cheveux. Je vois tous ces frérots me regarder, là. Mais c'est cool de voir en tout cas que la solidarité entre eux, c'est cool. C'est ouf, parce que là, en plus, je suis dos au miroir, je ne sais pas du tout. Je finis ma dernière ligne, tu peux me le mettre. Ok. Je vous rappelle, pour vous faire un petit débrief sur ce qui a déjà été fait. On avait Alan, coiffeur de Paris, qui nous avait fait un record de 15 minutes 37. Idriss à Rouen, 12 minutes. Et Flo Barber, coiffeur du sud, du côté de Toulon, 10 minutes 41. Oh, la rapidité ! Buzz l'éclair, frère ! Vous pouvez l'encourager dans les commentaires, les gars, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment pas évident. T'es bien, frérot, au niveau timing. T'es bien au niveau timing, là. Bon, on est dedans. Qui peut me dire que je suis à quoi batte, hein ? 8,42. Nickel. Le coiffage, je te rappelle que tu le fais après, hein ? Ok. Nickel. Tu mettras en valeur ton coiffage après. 9 minutes 20. 10 minutes, frérot. Bientôt. C'est top. Il est bon. Stop ! Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça y est, j'ai topé, hein. Le poids d'eau, si j'ai dit. Alors, frérot, c'est un détendu. Ouais, voilà. Je te laisse me coiffer les cheveux, tout ça. Tiens, mon frérot. Tu sais, j'avais un petit truc pour toi. Ouais, c'est un... La fameuse serre artiste. Franchement, c'est une serre... Ouais, c'est de l'argile. Ça, avec un effet mat, tout ça et tout. Elle est très, très meilleure. Ça sent bon. Ouais, c'est une odeur un peu coco, tout ça et tout. Ça, ouais, ça... En général, les cires, ils ont tout le temps la même odeur. Ouais, c'est ça. Ouais, là, vraiment, elle se démarque au niveau de l'odeur. On essaye de... Je te remercie. Ouais, de rien. Je voulais te faire découvrir aussi mes produits. Les coffrets de Noël sont disponibles, les gars. Alors, n'hésitez pas. Tout est en vente sur le site. Si vous voulez vous faire plaisir, à vous ou à votre famille, à vos proches. Les coffrets de Noël sont dispo. Il a battu le record. 10 minutes 02. Par contre, voilà, tu sais que j'ai rien vu encore. Là, c'est la surprise. Attends, on va te montrer ça. Assez bien, t'as bien cassé ici. T'as bien bien de te rendre compte ça. Je te mettrai l'arrière. C'est drôle. Et le haut côté gauche. Putain, mais 10 02 coups plus barbe, t'es un fou, toi. C'est un fou. Coiffe-moi tout ça et tout. Et après, je regarde. Waouh. Mais là, de ce que je vois déjà, ça me plaît beaucoup. Bon, je me découvre. Non, franchement, frérot, 10 minutes 02. Est-ce que t'es fier de toi ? Logique. Parfait. Non, j'ai essayé de faire au mieux. Après, ça faisait longtemps et tout. Je peux te mentir. Sur le coup, tu stresses un peu. Ben, c'est normal déjà. Attends, c'est pour ça que je dis ça à chaque fois. Entre le défi à relever de couper le plus rapidement possible la vidéo. Tu vois, toi, je pense que t'as pas forcément l'habitude de faire des vidéos YouTube en face cam comme ça et tout. Donc, ça, ça va prendre en compte. En 10 minutes, tu m'as sorti un petit banger. C'est très lourd. Il y a des salons, ils mettent beaucoup plus de temps à te couper les cheveux et tu ressors pas comme ça. Après, je vais pas te mentir. J'essaie de faire au mieux, mais t'es sûr qu'avec du temps... Ah ben, c'est sûr. Sans ça, ça va normalement. C'est pour ça que je le dis, ce concept-là, il faut pas non plus être hyper pointilleux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en soi, dans la vraie vie, personne coupe en ce temps-là. C'est pas possible. Dites-vous, les gars, que là, en 10 minutes 02, parce qu'il y en a plein qui nous regardent, qui sont pas forcément dans le domaine de la coiffure. Mais là, ce qu'il nous a fait, c'est impressionnant. 10 minutes 02, coupe plus barbe, chapeau. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Franchement, c'est très très fort. Et je tiens tous à vous féliciter parce que c'est vraiment pas évident. En tout cas, toi, tu valides le concept ? Moi, franchement, le concept est très très bien. Il a d'être ça ou pas ? Lourd ? Non, parce que regarde, je vais pas te mentirer. Lui, je l'ai coupé hier avant d'aller au foot. J'ai essayé de faire... Il me l'a coupé en 10 minutes. Je l'ai fait en 10 minutes. Ah, en 10 minutes ! Et hier, tu t'es chauffé un peu, le genre. Je lui ai dit, tiens, c'est quoi ? Je vais essayer d'aller plus vite pour le truc. Ah, bien sûr. Non, mais moi, je suis hyper satisfait, encore une fois. Le coiffage est très bien. Mes contours de barbe, t'as bien respecté ce que je t'ai demandé. Pas trop bas, tu vois, parce qu'après, c'est relou. Très bien, le dégradé de barbe est présent. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre une petite note sur 10 à la prestation de Smaïn. Chez El Réfet, je me suis fait bichonner en 10 minutes 02. N'hésitez pas à mentionner vos barbeurs dans les commentaires. Voilà, que ce soit n'importe où dans la France. Mais de toute façon, je vais faire le déplacement, parce que j'adore cette série et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. 10 minutes 02, ça me paraît maintenant assez compliqué. Plus on avance et plus je me dis, cette série va s'arrêter. Mais au final, elle continue. Et voilà. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, car à la fin, vous allez pouvoir voter pour votre barbeur préféré, parce qu'il y aura deux gagnants. Un gagnant pour la rapidité et un gagnant pour la qualité. Voilà. Ou si le gars, carrément, il a battu le record et en plus de ça, il a fourni la qualité qui va avec, c'est numéro uno directement. Merci en tout cas d'avoir participé à ce challenge. et j'espère que t'as pris plaisir. C'était bien. C'était cool. C'est une fin de vidéo. Merci, Smayne, d'avoir relevé le défi encore une fois. De rien. 10 minutes 02, c'est très très fort. Merci d'avoir été là aussi, les gars. Pas de soucis. D'avoir apporté votre soutien aux frérots, d'avoir été là. Ça fait plaisir à voir. Un peu de solidarité dans ce monde de brut, non ? C'est ce qu'il faut. Ah ouais, ça fait du bien un peu. Ça fait carrément du bien. Surtout dans le monde du barbering, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Donc ça fait du bien à voir quand les gens sont ensemble. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à El Réfet. Tous les réseaux seront dans la description. Et bon, on va voir s'il y a un épisode 5. On va voir si quelqu'un est chaud. En attendant, on se quitte ici. Les gars, à la prochaine. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada